... Vainqueurs de leurs deux matchs depuis la reprise face à Concarneau et à Bastia, les Canets ont réalisé une belle remontée au classement et occupent la 5e place au moment de recevoir une équipe 3e, 16e et 1e non relégable au sortir de la défaite face à Concarneau il y a quelques jours. Les Canets qui se montrent dangereux en début de rencontre avec ce centre et la tête non cadrée de Mickaël Lebihan qui devance le défenseur mais ne parvient pas à redresser pour mettre plus en danger encore Degan Alemdar. Les joueurs de Nicolas Seub qui s'essayent. La frappe longue distance s'est sortie par le gardien turc Degan Alemdar. Brahim avait mis le bon équilibre. L'enchaînement a été intéressant. La frappe trop axiale pour tromper le gardien prêté par le stade Rennais. Et quand pensait ouvrir le score sur cette tête du meilleur buteur de Ligue 2 BKT, Alexandre Mendy et Degan Alemdar qui montent en chauffe au fil de cette première période. Superbe intervention. L'arrêt le plus difficile qu'il a eu effectué depuis le début de cette soirée. Degan Alemdar, un arrêt réflexe étonnant de Degan Alemdar. Et si les Troyens bousculés en première période ne sont pas menés, ils le doivent en grande partie à la prestation de leur gardien. 0 à 0, c'est le score à la mi-temps. Les Canets qui ont marqué 16 buts en 6 matchs depuis l'arrivée de Nicolas Seub. Pour l'instant, ils ne parviennent pas à faire la différence. Non pas qu'ils n'ont pas tenté, non pas qu'ils n'ont pas fait le nécessaire. Mais il y a cet homme pour l'instant qui tient la baraque côté Estak. A l'allée, les Troyens s'étaient imposés 2 buts à 1. Mais il est vrai qu'en déplacement, l'Estaq est plus en difficulté. Une seule victoire, 11 matchs à l'extérieur. C'est le total de succès moins important dans le championnat. Retour des vestiaires, toujours Caen à l'attaque. Cette frappe d'Alexandre Mendy va être trop croisée. Mendy qui a marqué 49 buts sur les 3 dernières saisons de la Ligue 2 BKT. Estak en Missao-Guinéen, très régulier, mais maladroit sur cette occasion. Il va s'essayer, ça va être lui le plus dangereux bien évidemment pour les malherbistes. La tête de Mendy est appuyée, mais piquée. Avec Alemdar qui a un beau réflexe également. Qui vient heurter ensuite son poteau. Et Troy qui fait le dos rond, qui résiste. On avance dans cette partie, toujours les Canets avec ce double 2. Et encore une fois, Mendy qui va tomber sur Dogan Alemdar, exceptionnel. Quelle partie de Dogan Alemdar. Il va en faire des cauchemars, Alexandre Mendy du gardien turc. Parce que, entre l'occasion de la première période et la tête à bout portant. Et cette superbe combinaison avec Mathias Autrette. Il aurait mérité meilleur sort, Alexandre Mendy. Troiens qui affronteront Bordeaux-Saint-Etienne et Grenoble dans des prochaines journées. Ils se satisferont volontiers de ce point du match nul. 19 tirs à 6 pour les Canets. 6 tirs cadrés à 0. Pas de but à Michel Dornano. Entre Caen et Troyes, les malherbistes 6e perdent une place. Les stacks n'a que 4 points d'avance sur la zone rouge. Avant d'enchaîner un triptyque difficile face aux Girondins-Saint-Etienne et Grenoble.